... Partons ensemble à la rencontre de Nini et François, un couple inspirant qui expérimente depuis plus de 10 ans une agriculture fondée sur les principes de la permaculture. Sur une surface de 600 m², ils arrivent à produire une quantité de légumes nécessaires aux besoins du couple. Pour arriver à ce rendement sur une surface aussi réduite, ils se concentrent sur l'observation de la nature et de la qualité de leur sol. Ils garantissent la fertilité de leur sol en respectant la rotation et l'agradation de ces derniers. Pour ce faire, à la fin de chaque belle saison, ils plantent des engrais verts tels que la facélie, la moutarde, la bourrache ou encore le césame. Pendant les mois d'hiver, ces derniers offrent un couvert végétal des sols à l'image de ce que peut faire la nature dans la forêt et permettent ainsi de cultiver une terre riche en nutriments, comme par exemple l'azote. Couvrir le terrain permet de limiter son invasion par les mauvaises herbes et favorise par la même occasion le développement de la vie microbienne et des champignons. Ce couvert végétal permet également au sol de conserver sa fraîcheur et donc de diminuer les corvées d'arrosage, de les protéger d'étassements, de l'érosion et des écarts de température. L'association de culture fait partie des bonnes vieilles techniques de jardinage. Elle permet de profiter des avantages de la diversité biologique. Il s'agit tout simplement d'associer harmonieusement la plantation d'une plante avec une autre. Une plante sert à repousser les parasites qui pourraient surgir et nuire à une autre plantaire. On évite ainsi l'usage de pesticides dans la culture potagère. Cette diversité biologique sera également un refuge pour nos amis des insectes pollinisateurs. En cas de maladie ou d'invasion, ils favoriseront le recours au traitement naturel, comme par exemple le purin d'ortie, de consoude ou encore l'utilisation de bicarbonate associée à du lait pour combattre le idiome. L'objectif est de travailler avec la nature et pas contre elle. Comme Lavoisier le disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ici, les déchets deviennent des produits pour enrichir le sol. Regardez cet engrais naturel et gratuit. Qui dit mieux ? Pour la gestion de l'eau, ils ont opté pour une solution elle aussi écologique. Par l'intermédiaire d'une pompe immergée électrique et d'un panneau solaire, ils puisent et stockent 2000 litres d'eau qui correspondent aux besoins de deux semaines d'arrosage. Par effet de gravité, l'eau circule alors dans un réseau de tuyaux perforés en basse pression pour arroser le jardin avec le juste apport d'eau nécessaire. Partons ensemble maintenant découvrir ce magnifique jardin avec la délicieuse Nina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada